Pour l'exercice 1 à 2, on doit placer dans le repère les points dont on nous donne les coordonnées. Donc, on va placer le point A qui a pour abscisse 1. On sait qu'on part du point I, puisque c'est le point de l'axe OX qui a pour abscisse 1. C'est l'extrémité du vecteur I. Ensuite, il a pour ordonnée 2, donc on fait des lignes de rappel qui représentent 2 fois le vecteur J. On arrive ici. Et puis, il a pour cote 3. Donc, à partir de ce point-là, on fait 3 fois le vecteur K. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, le point A, il sera ici. Pour le point B, c'est la même idée. On a son abscisse qui vaut 3, donc on part du point O, on fait 3 fois le vecteur I, on arrive ici. Après, on doit faire 1 fois le vecteur J, on arrive ici. Et après, on doit faire 2 fois le vecteur K. Poum, poum. Le point B, il est ici. Bon, vous avez compris, on va peut-être faire le point G ici. On a son abscisse qui vaut moins 2. Donc, on part du point O, et on doit faire moins 2 fois le vecteur I. Moins 1 fois, moins 2 fois. Ensuite, on a 0 fois le vecteur J, donc on ne bouge pas. Et 3 fois le vecteur K. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le point G, il est là. Donc là, je pense que vous avez compris. Et sur le correctif, donc moi, je vous conseille, parce qu'au bout d'un moment, on n'y voit plus grand-chose. C'est de mettre des couleurs. Donc, pour le point A, je l'ai mis en jaune, et j'ai mis les lignes de rappel en jaune, etc. Et puis après, comme je n'avais plus assez de couleurs, j'ai recommencé en jaune pour le point I. Mais le point I, c'est facile, c'est les points I, J et K. C'est les extrémités des vecteurs I, J et K. Et ici, j'ai simplement rajouté, c'est pas demandé, c'est absolument pas demandé, mais c'est pour vous dire que si on considère que les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ils sont dans le plan qui contient les axes O, Y, O, Z. Donc, si vous voulez, le plan qui contient ces droites-là, eh bien, on n'a plus qu'à considérer que c'est comme si cet axe n'existait pas et qu'on était dans un repère du plan. Donc là, pour repérer à chaque fois, puisqu'on serait dans le plan qui contient les axes O, Y et O, Z, l'abscisse de chaque point serait égale à zéro. Et pour lire l'ordonnée et la cote des points, on n'a plus qu'à regarder. Donc ici, j'ai mis 3,5 parce qu'en fait, là, on voit, on a 1,5. Pourquoi j'ai fait ça ? C'était pas demandé, mais c'est en fait pour vous aider à vérifier que vous avez bien placé vos points. Le point A, si vous l'avez bien placé, il doit être ici, c'est-à-dire qu'on part du point haut et on fait 1, 2, 3, petit carreau vers la droite et 1, 2, 3, 4, 5, petit carreau vers le haut. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Et puis après, j'ai changé un tout petit peu l'énoncé du petit B, parce qu'on doit déterminer les coordonnées d'un point A', B', différents de A et de B, mais qui seraient superposées au point A et au point B sur le graphique. Et donc, en fait, on retrouve ce que je vous ai mis ici. Non, j'ai des bêtises. Oui, pour le point A', ça fonctionne, mais pour le point B', j'en ai choisi encore un autre. Pour le point B', donc le point qui est ici, j'en ai choisi un, dont l'abscisse, c'est 1. L'ordonnée, c'est 0, donc l'abscisse de B', c'est 1. Je parle du point O, je fais 1. L'ordonnée de B', c'est 0, donc je ne bouge pas, suivant l'axe des Y. Et la cote de B', c'est 1, donc à partir de ce point-là, je monte de 1. Et donc, j'arrive bien au point B'. Et là, j'ai une variée d'un et j'ai mis deux, parce qu'on aurait pu en choisir d'autres. Voilà, voilà. Voilà.